Contact des fins le jeudi 23 janvier 2020 avec Célia. Alors, Célia, j'ai encore oublié de vous montrer la photo. En ce moment, j'ai oublié de montrer les photos avant, mais ce n'est pas grave. Une dame très ordonnée, très ordonnée. D'accord ? C'est ce qu'on me montre. Quelqu'un qui n'aime pas du tout le désordre, qui n'aime pas s'encombrer de choses qui est inutile. D'accord ? Elle a quand même gardé beaucoup de choses. On me dit qu'elle a quand même gardé beaucoup de choses. Mais très ordonnée, il faut que ça sente bon. Il faut que tout se sente bon, en fait. D'accord ? Quitte à relaver. C'est quelqu'un qui était maniaque aussi dans ce côté lavage. Toujours laver, toujours laver. Toujours les mains propres. Elle passe les mains. Vous voyez, elle ne fait rien sans passer les mains. Et elle continue de l'autre côté, on me dit. D'accord ? D'accord. Elle est aussi dans le même stress que vous. Vous voyez, elle n'a pas l'habitude. Elle me dit qu'elle est aussi dans ce stress. C'est quand même une femme qui n'aime pas se montrer. qui n'est pas extravagante. Et qui, je veux dire, restons petites, restons cachées, restons petites. Voilà. Nous n'allons pas divulguer certaines choses. Elle me montre qu'elle était éloignée de vous. Qu'elle était éloignée de vous. Qu'elle n'était pas avec vous. Qu'elle n'a pas vécu avec vous. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Après, on va voir. On a vécu ensemble, mais quand moi, j'étais petite. Voilà. Parce que vous avez dû partir, elle dit. Parce qu'elle a dû partir. Ça l'a arraché le cœur, elle dit. Oui. Vous voyez, ça a été dur pour elle. Voilà. C'est comme une maman pour vous. D'accord ? C'est votre grand-mère ? C'est votre grand-mère ? Oui. Voilà. Parce qu'elle me dit, mais moi, j'étais comme sa maman. Vous vouliez aller chez elle. Vous voyez, vous vouliez être chez elle, en fait. C'est tellement intéressant d'être chez Avor. Oui, c'est ça. C'est tellement important, ma Avor. Avor. C'est ce qu'elle me dit. Et pour elle, vous savez, elle n'a pas élevé ses enfants comme elle vous a élevés, comme elle me montre. D'accord ? Elle a toujours apporté ce qu'elle pouvait, mais elle a eu beaucoup plus de facilité avec vous, elle dit, pour apporter les choses. Oui. Elle vous a appris à avoir du courage, elle dit. Oui, c'est vrai. Ne pleure pas. Il faut que tu aies du courage, elle dit. D'accord. Si vous avez des larmes, ce n'est pas grave aujourd'hui. D'accord ? C'est l'émotion, Célia, avec elle. D'accord ? Elle est très heureuse. Elle dit qu'elle est très heureuse. Merci. D'accord ? Elle est très heureuse de ce contact. Est-ce qu'elle va bien ? Est-ce qu'ils vont bien ? Très, très bien. Elle dit. Muito bem. Muito bem. Alors, cette semaine, j'ai eu que des Portugais. C'est dingue. Et demain, ça va être encore pareil. C'est la semaine. C'est... Voilà. C'est comme ça. D'accord ? Même dans les vies antérieures, il y avait quelqu'un qui avait une vie antérieure portugaise. Vous voyez ? C'est drôle. J'ai eu quand même beaucoup de Portugais cette semaine. Voilà. Et elle dit... Il m'a joué, il m'a joué, il m'a joué, et encore une de plus. Votre grand-mère, c'est quelqu'un qui a beaucoup de joie. D'accord ? Qui est très joyeuse et qui... Elle a un côté moderne de femme. D'accord ? Elle a un côté, je veux dire, moderne au niveau des femmes. Toujours, elle parle des femmes, des conditions des femmes. Une femme, il faut qu'elle soit indépendante. Une femme, il faut qu'elle sache quel est son propre argent. Elle vous a appris à être économe, de garder de l'argent, elle dit. Oui, oui. Ne pas tout gaspiller. Là, elle sort des bonbons. Elle vous donnait tout le temps des bonbons parce qu'elle me sort des bonbons, là, de la poche. J'ai pas suffisamment de souvenirs de ça, mais... Elle me sort des bonbons. Elle sort des bonbons dans la poche. Vous savez, elle me montre des tout petits bonbons, des petits bonbons qu'elle a achetés, elle dit, à l'épicerie. Dans des boîtes. Et qu'elle a achetés pour en avoir quelques-uns pour vous en donner, elle dit. D'accord, d'accord. Alors, elle est en train de me montrer le Portugal. Elle me dit mon pays, mon pays, mon pays, d'accord. Alors, je connais pas trop bien ce coin-là. Alors, elle me montre pas la mer, hein. Elle me montre plutôt le côté nord, nord-est, nord-est. Porto, Porto. D'accord. On est pas très loin de la mer quand même. D'accord. Il y a des liens familiales avec le côté nord-est, mais dans le nord ? Est ? Côté Espagne ? Non. D'accord. Pas familial, en tout cas. D'accord. Enfin, que je sache. Oui. Des fois, on dit pas tout. Alors, elle dit qu'on pouvait pas beaucoup bouger, hein, à part où je bourge, avec les ânes. D'accord. Voilà. Elle aime les belles choses, hein. Elle me montre qu'elle aime les belles choses. D'accord. Il y avait pas forcément les moyens, mais elle dit qu'elle aimait les belles choses, hein. Même si elle pouvait pas acheter, déjà, de voir, c'était comme si elle les avait. Vous voyez ? Oui. Elle me montre une vitrine, hein, qu'elle aime bien regarder, une vitrine où il y a des choses. J'ai l'impression que c'est des trucs de maison. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Vous voyez ? Ça peut être des draps, ça peut être une casserole. Voilà. Elle me montre ça, en fait. Elle est derrière une vitrine, elle me montre ça, les belles choses. D'accord. Mais j'en avais pas besoin, elle dit. Elle veut que vous sachiez qu'elle n'en avait pas besoin parce qu'elle avait ce qu'il fallait chez elle, elle dit. Mais elle aime bien regarder. Elle aime tout ce qui est décoration, elle dit. Tout ce qui est la décoration. D'accord. Elle dit que c'est lié à vous, ça. La décoration, c'est lié à vous. Vous aimez la décoration parce que... J'adore la décoration. Voilà. C'est mon travail, en fait. C'est votre travail. Parce qu'elle me dit que c'est lié à vous et que c'est une face... En fait, elle n'a pas pu faire certaines choses qu'elle aurait aimé faire, d'accord ? Mais elle me dit que c'est... Ça, c'est quelque chose qu'elle aurait aimé et que c'est retransmis à vous, en fait. D'accord. D'accord ? Ça a été retransmis. Vous aimez tout ce qui est clair, elle me dit. Tout ce qui est clair et net, rangement, des choses... Voilà. Les purées, elle dit. Oui. C'est vrai. Elle a raison. Elle a été malade, elle me dit. Oui. Oui. Longtemps malade, elle dit. Oui. Longtemps malade, elle dit. Ah, il y a une tête, elle dit. Oui. Ah, il y a une tête, elle dit. Oui. Oui. Elle se sent seule, hein ? Elle me disait qu'elle se sentait seule. Vous voyez ? Oui. Qu'elle se sentait seule. Je pense que c'est quand même une femme qui a vécu... Son mari est parti, déjà passé de l'autre côté avec elle ? Il est décédé un an et un mois après elle. D'accord. Elle, elle est partie en 2016, c'est ça, Célia ? Elle est partie en 2015. D'accord. C'est lui qui est parti en 2016. D'accord. D'accord. Quelqu'un de très joyeux aussi. D'accord ? Oui. Mais j'ai l'impression qu'on s'est plus occupé du... Je veux dire, du mari, parce qu'il était seul. On ne savait pas se débrouiller que d'elle. Bon, c'est une femme qui ne demandait pas grand-chose, qui ne demandait pas forcément de l'aide. Mais on vient la voir. Elle dit qu'on venait la rendre. On venait la voir. Vous voyez ? Oui, oui. Et puis, le soir, hop, elle se retrouvait toute seule avec son mari. Mais qu'on venait la voir. Mais elle dit, ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. Elle ne veut pas déranger personne. Oui, c'est vrai. Vous voyez ? Ce n'est pas la peine de vous déplacer, elle dit. Ce n'est pas la peine de vous déplacer. Voilà. Qui sait qu'il y a des démangeaisons ou des problèmes de peau ? C'est vous qui avez ça, Célia ? Non, c'est ma maman qui en a eu. D'accord. Comme de l'eczéma ou... Vous voyez ? Quelque chose relié à la peau. Parce qu'elle n'arrête pas de me gratter. D'accord ? Je n'arrête pas de me saigner même. D'accord ? De me saigner. Elle dit en portugais. Tinha cosa já disse. Elle avait des choses à dire et à résoudre. Elle dit. Et c'était ça son problème de peau. D'accord ? Il y avait des choses à régler au niveau familial. D'accord ? Voilà. Ça va aller mieux. Mais il faut qu'elle exprime les choses. Oui, oui, oui. Il faut qu'elle vide. Parce qu'elle garde tout. Et cette irruption de peau, elle me montre bien qu'elle est due à le fait de ne pas dire les choses. De rester bloquée dans les situations. D'accord ? Et la peau, c'est tout ce qui est familial, en fait. D'accord. D'accord ? Votre mamie, avant, elle dit libérer. Il faut se libérer. Mon difficile, elle dit. Mon difficile. Très difficile. Vous étiez une vraie poupée, elle me dit. Je suis. Une vraie poupée. Des bonnes joues. Des bonnes joues. Bien potelées, elle me montrait. Vous voyez, elle vous fait tout le temps manger. Tout le temps manger pour être en bonne santé, elle dit. Oui. D'accord ? Et à mon frère aussi. Voilà. Tout le temps, tout le temps. Elle ne veut pas que vous manquiez de quoi que ce soit. Elle dit qu'elle, elle a manqué quand elle était enfant de pouvoir manger. D'accord ? Et elle dit, quand on mange, on ne tombe pas malade. Voilà. Vous avez eu un fils. Vous avez un fils. D'accord. Célia, elle me montre un garçon. Oui. Qui aime l'automobile, elle me dit. Qui aime les voitures. Qui aime voir les belles voitures. Mais je n'aime pas. Alors, elle dit, conduis. Mais ce n'est pas à lui. Ce n'est pas à lui. Alors, je ne sais pas s'il conduit des voitures ou… Oui, il conduit des voitures. Mais elle dit, ce n'est pas à lui. Non, ce n'est pas à lui. Elle a raison. Elle a raison. Parce que des fois, il confond. Ce n'est pas à lui. Bagarin, doucement. Doucement, elle dit. Là, quand même, c'est qu'elle est fière. Elle est fière. Elle est fière, elle me dit. D'accord ? Elle dit qu'elle est fière. Elle dit qu'elle ne l'a pas vue. Elle ne l'a pas vue grandir. Elle ne l'a pas vue. Parce qu'elle est partie. Je veux dire. Elle est partie. Je pense que… Il a grandi aussi. Puis, vous ne pouviez pas partir, je pense, au Portugal. Par rapport à votre travail. Elle comprend tout ça. Elle comprend que vous… Elle dit, tu travailles beaucoup. Elle dit en portugais. Tu travailles beaucoup. Oui. Voilà, tu travailles beaucoup. À toi, Saoud. Elle dit, ta santé est importante. Elle me dit en portugais. Elle parle portugais, de toute façon. Elle est en train de me parler qu'en portugais. C'est difficile le français pour elle. Oui. Elle me dit, toi, Saoud, est important. Heureusement que je parle portugais. Oui, heureusement. Bien que des fois, c'est d'autres langues. J'arrive quand même à traduire. On m'explique. À toi, Saoud, c'est important. Pense à toi, Ali. Pense à toi aussi. D'accord. La lettre F. 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 Elle a un lien avec Fatima, avec tout ce qui est Fatima, la Sainte Vierge de Fatima. Parce qu'elle me montre une grande foi vis-à-vis de Fatima. Vous voyez ? Si quelqu'un lui dit, on va aller à Fatima, elle y va, s'il faut. D'accord ? C'est un besoin d'aller prier. Et elle prie constamment pour tout le monde. Oui. D'accord ? Voilà. Voilà. Elle dit, c'est ce qui l'a sauvé. C'est sa foi, en fait. Sa foi, oui. C'est sa foi. Parce qu'il y a des hauts et des bas. Et sa foi, elle lui a toujours remonté. Ce n'est pas grave. Dieu va me donner tout. Dieu va m'aider. Voilà. Il va me... Voilà. Elle l'asticote. Elle l'asticote. Elle me montre qu'elle l'asticote et tout. Elle s'occupe tout le temps. D'accord ? Mais reste tranquille. Son mari lui disait souvent, mais assieds-toi, reste tranquille. Non. C'est plus fort qu'elle. Il faut qu'elle l'a assis. D'accord ? Et quand elle a terminé, hop, elle s'assoit. On boit quelque chose de chaud, elle dit. D'accord. Voilà. D'accord. Elle avait toujours plein de médicaments, elle me dit. Tout le temps plein de médicaments. Plein de cachets. Elle en a marre, elle me dit. C'est parce qu'elle est malade, elle en prend et ça lui démonte d'autres trucs. D'accord ? Oui. Ça lui démonte l'estomac, elle me dit. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un circuit vicieux. Vous voyez, elle me montre que c'est un circuit vicieux. Je parle avec elle, je suis en train de lui demander exactement. D'accord. Votre grand-mère avait des problèmes de côlon, de digestion et tout ça ? Oui, oui. Tout ce qui est le bas-ventre, c'est ce qu'elle... Le bas-ventre, oui. Mais il y avait un tout, c'était la digestion, c'était... Elle dit les gaz, tout en fait. Vous voyez, un gros problème au niveau de l'estomac, elle me montre. Oui. Elle dit la machine n'allait pas bien. Alors, elle me montre que j'ai l'impression que quand même, votre grand-mère, elle avait appris par elle-même à lire ou à se débrouiller par rapport à écrire un peu. Vous voyez, je ne pourrais pas dire qu'elle va écrire des livres, elle ne va pas écrire des lettres, mais elle se débrouille. Vous comprenez ? Elle me montre que c'est une femme intelligente. Voilà. C'est une femme intelligente. C'est une femme qui a appris par elle-même les choses de la vie. C'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un qui a un grand, grand cœur. D'accord ? Et elle a appris par elle-même le peu qu'elle sait. Elle est fière parce que personne ne lui a appris. Nous aussi, on est très fiers d'elle. Voilà. Elle nous a montré un très beau chemin. Voilà. Et elle dit qu'elle est fière d'elle. Aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un de dire qu'elle est fière d'elle parce que ce n'est pas quelqu'un comme ça. Aujourd'hui, elle comprend, je veux dire, avec le peu qu'elle avait, qu'elle ait appris à se débrouiller par elle-même, à gérer la famille. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Et elle est fière que ses enfants aient réussi. C'est ce qu'elle me montre. D'accord ? D'accord. Voilà. D'accord. Elle revient à votre fils. Est-ce que tu veux bien me donner le nom de ton petit-fils ? C'est qui, Maria ? Maria, déjà. Maria, c'est ma maman, donc sa fille. D'accord. Maria. D'accord. Nicolas. C'est mon fils. D'accord. Alors, est-ce qu'elle me donne des noms ? Nicolas. Carlosan. C'est mon ex-marie. Elle dit. Ah. D'accord. À la fâche. D'accord. Voilà. Ok. Fernanda. Fernanda. Tout de suite, là, je vois quelqu'un, mais je... Non. Elle me parle d'une amie, quelqu'un qu'elle a perdu, qui est parti. Fernanda. Comme ça. Ah. C'est pas grave. C'est pas grave, Célia. C'est pas un problème. D'accord. Elle me parle de Fernanda. Elle a retrouvé Fernanda. Et son mari, il est aussi de l'autre côté. D'accord. D'accord. Euh. 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 Il est aussi de la relation, comment dire, où son mari et votre fils a pu certainement partager des moments, des moments auxquels ils ont, des moments forts. Vous voyez, elle me montre ça. Est-ce qu'elle ne fait pas allusion à son petit-fils ? Euh. Oui, pardon. Pas à son fils, à son petit-fils. D'accord. À son petit-fils. Vous avez mon fils à moi. Exactement. Excusez-moi. C'était votre fils. Et elle me parle d'une, à un moment donné, une fusion entre les deux, entre ces deux générations, en fait. D'accord. 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 J'essaie de comprendre ce qu'elle est en train de m'expliquer. Euh. Son mari, il s'est occupé d'obélie. Il s'est occupé de, 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 de chèvres ou de moutons ou de choses comme ça ? Peut-être par le lointain passé, mais pas que j'ai connu, moi. Voilà. Elle me montre petit, d'accord, pour gagner quatre sous, pour garder avec quelqu'un. En fait, ce n'était pas forcément lui qui les gardait, mais elle me montre. D'accord. Elle est en train de me montrer quelqu'un avec qui il allait aider pour gagner quelques petits escudos, elle me dit. D'accord. D'accord. Elle utilisait beaucoup le beurre, parce que là, elle me montre du beurre, votre grand-mère. Vous ne savez pas. Voilà, ce n'est pas grave. Je ne sais pas. Voilà, ce n'est pas grave. Elle me montre du beurre. Alors, elle est en train de me dire, Célia, vous avez une entreprise familiale ou quelque chose familial ? Oui, oui. D'accord. Ou vous êtes obligée de travailler avec certaines personnes que vous n'avez pas forcément envie, mais qu'il faut le faire quand même ? Elle pense à moi ou elle pense encore une fois à mon frère, parce que… Je pense que c'est peut-être votre frère aussi, d'accord ? Oui. Voilà. Oui. Vous voyez, elle me parle de ce problème d'estomac et tout ça, mais j'ai l'impression aussi qu'au niveau de sa tête, ça n'allait plus aussi bien comme… Vous voyez, elle ne perdait pas la tête complètement, mais elle n'était plus en résonance avec la vraie vie, d'accord ? Elle me montre qu'elle était en train de perdre la tête, elle oubliait des choses, elle n'est pas folle, attention, ce n'est pas ce que je veux dire, mais on lui dit quelque chose et puis elle a oublié. Vous voyez, elle me montre qu'elle se détachait. En fait, son cerveau, elle me dit qu'il était en train de se détacher des choses et il fallait un peu la surveiller aussi, vous voyez, qu'elle fasse attention, qu'elle n'oublie pas quelque chose sur le feu ou… voilà. Parce que des fois, elle oubliait, elle commençait à… vous voyez, elle est en train de me dire que des fois, elle faisait brûler les choses, qu'elle ne faisait pas attention, en fait, qu'elle n'avait plus de raisonnement de temps, c'est ce qu'elle est en train de me montrer. Oui, d'accord. Et j'ai l'impression aussi que les médicaments n'ont pas arrangé les choses, vous voyez ? Oui, oui. Voilà, c'est pour ça qu'elle me disait, ça se soignait d'un côté, mais ça faisait du mal, faisait mal autrement, voilà. Oui. Vous allez poser des questions, Célia, si vous voulez, d'accord ? Posez-moi les questions. D'accord. Moi, je voulais savoir si c'était elle qui m'envoie des signes. Tout le temps, Rélie. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. J'arrive pas bien à les voir, je ne suis pas très douée pour les voir et je me questionne énormément. Tout le temps parce que vous faites beaucoup appel à elle, vous lui demandez toujours de l'aide. Tout le temps. Tout le temps. D'accord ? Vous en avez peur aussi, des signes. D'accord ? Donc, elle n'ose pas aller plus loin parce qu'elle dit, t'es jebette, tu as peur. D'accord ? Vous lui demandez des signes le soir et puis quand elle vous fait des signes, ben vous... Ah non, non, pas comme ça. Ah non, non. Vous voyez, vous avez peur. C'est-à-dire que je me pose la question parce que je ne sais pas si c'est vraiment ça ou pas ou est-ce que c'est mon imagination ou est-ce que alors c'est une coïncidence ? Non, il n'y a pas de coïncidence, les coïncidences n'existent pas, d'accord ? Malheureusement, on ne sait pas encore les interpréter pour certaines personnes, mais elle dit que constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'accord ? Justement, elle est en train de me dire que le fait qu'elle n'ait pas pu vivre avec vous, de vous voir grandir comme elle aurait aimé, que vous soyez toujours près d'elle et tout, vous êtes sa fille en fait, c'est comme ça qu'elle me montre, mais elle se rattrape, elle essaie de se rattraper aujourd'hui, d'être souvent aussi dans votre vie pour vous conseiller, elle dit, de vous conseiller, voilà, de vous conseiller sur certaines choses parce que vous voulez toujours faire les choses bien et elle dit, on ne peut pas toujours faire les choses bien comme on voudrait, c'est impossible, mais elle essaie de vous donner le meilleur, elle dit, le meilleur conseil qui vient du cœur. Oui, d'accord, d'accord. Et c'est comme ça que vous raisonnez, c'est parce qu'à un moment donné, la raison du cœur, elle emporte sur vous, vous voyez ? Oui. Votre grand-mère, vous savez, votre grand-mère, elle a beaucoup d'intuition, c'est quelqu'un qui est très intuitif, d'accord ? Quand elle dit que, souvent c'était par flash, elle avait des flashs et elle savait que c'était bon ou pas bon, il fallait, il fallait partir ou pas partir. Et quand elle disait, non, 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 aujourd'hui, non, non, il ne faut pas, il ne faut pas faire ça, elle savait, elle me dit, puis ça marchait, elle dit, elle dit, moi, j'écoutais aussi les messages de ma maman, elle dit. D'accord. D'accord. Elle n'a jamais parlé de ça, elle dit que c'est important aujourd'hui d'en parler avec vous. D'accord ? D'accord. Elle dit que c'est important d'en parler avec vous. Elle aime bien, vous savez, c'est quelqu'un qui prie beaucoup et tout ça, mais c'est quelqu'un qui croit à l'autre monde. Oui, oui. C'est quelqu'un qui est ouverte à l'autre monde. Eh oui. Eh oui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de messages de l'autre monde. D'accord. J'essaye de les réceptionner, ce n'est pas facile, mais j'essaie. Voilà. Et vous, vous avez, et elle essaie à travers vous de vous transmettre aussi ces messages, que vous soyez ouverte, mais à un moment donné, vous entendrez mieux, vous comprendrez mieux, en fait. D'accord ? Alors, elle dit qu'elle fait passer des choses, des messages, des chansons. Oui, ça arrive. Ça arrive. On ouvre la radio de la voiture et on entend des messages. Oui, c'est vrai. Vous voyez ? Voilà. Ah, la soupe, elle dit. Ah, la soupe. La soupe. Tout le temps, il y avait de la soupe. Oui, c'est vrai. Tout le temps, il y avait de la soupe. Soupignes, en effet. Soupignes. Elle est douée, elle aime la cuisine. Vous aimez la cuisine aussi. Oui. Elle me montre ça. C'est elle qui me l'a appris. Oui. Et elle me montre la soupe. Elle aime une soupe. Elle me montre la soupe avec feijan. Feijan dedans. Vous savez, elle est long. Elle me montre ça. Oui. C'est sa soupe, la soupe qu'elle préfère le plus, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça. J'ai l'odeur. En ce moment, voilà, des odeurs de cette soupe, en fait. Ah oui, je pourrais la manger, là. Je pourrais, voilà. En plus, je ne sais pas la préparer. Je ne sais pas comment on la fait. Mais le goût, il y est. Le goût, je le ressens. Et elle me montre bien cette soupe avec le feijan à l'intérieur. C'est ce qu'elle aimait. Voilà. Moi, j'ai une question, Isabelle. Allez-y. Est-ce qu'on a tout bien fait comme... Est-ce qu'on n'a pas fait de bêtises lors de son décès et lors du décès de son mari? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que... Elle n'en demandait pas plus? Elle n'en demandait pas plus. Elle ne demandait pas plus. D'accord. Pour elle, c'est parfait déjà. C'est même trop. D'accord. Ça a été plus, plus qu'elle aurait imaginé. Elle n'avait pas besoin d'autant, elle dit. D'accord. Et tous les deux sont contents, elle dit. Ils sont tous les deux ensemble. D'accord. Oui. Oui. Je l'ai toujours ensemble. Voilà. Ils sont tous les deux ensemble. Et il s'accroche à elle. Il ne veut plus la lâcher. D'accord. Il s'accroche à elle. Il ne veut plus la lâcher. Elle a été présente pour lui. D'accord. Elle a toujours été et elle s'est toujours occupée de lui pour s'habiller, pour ses chaussettes, tout. D'accord. Et il s'accroche à elle et elle dit, on est ensemble. On reste ensemble. On est ensemble. D'accord. Deux veillotes, elle dit. Deux petits vieux. Alors, elle me montre comme ça, mais ils changent. Ils ne sont plus vieux après. D'accord. Ils changent. Mais là, pour l'instant, elle me montre comme ça. Elle dit. Deux veillotes. Quand même, votre grand-mère, c'est quelqu'un qui est resté fraîche. Vous voyez. Parce que son âme, elle est magnifique. Et ça reflète, ça reflétait cette lumière en elle. Même si elle était âgée, elle montrait, elle était fraîche. Elle avait un visage frais, en fait. Lumineuse. Elle était lumineuse. Oui. Voilà. Exact. Elle dit, à part les dents, qu'elle avait des soucis dedans, elle dit. Oui. Elle avait toujours des soucis dedans. Voilà. Et du coup, elle prend. Allez. Tu veux venir ? Allez. Je te donne la main. 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 Vous voyez. Elle aide. Elle montre qu'elle aide. Elle aime bien ses amis aussi. Elle me dit que c'était important, ses amis, qu'on vienne lui rendre visite ou qu'elle aille lui rendre visite. Mais elle préfère qu'on vienne lui rendre visite. Oui. Parce qu'elle a toujours quelque chose à faire à la maison. Toujours. Voilà. Donc, elle préfère qu'on vienne lui rendre visite. Elle reçoit. Quand on rentre chez elle, il y a toujours un gâteau ou quelque chose qu'elle a préparé. Voilà. Il y a toujours quelque chose à manger, elle dit. Oui. C'est drôle comment elle écrit. Parce qu'elle est en train de me montrer comment elle écrit. La lettre A. 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 Comment s'appelait, Célia, votre grand-mère ? Maria de Lourdes, Pinto Teixeira de Carvalho. D'accord. Maria. D'accord. Parce que tout à l'heure, elle m'a montré la lettre M. Oui. Et elle disait Maria. D'accord. De Lourdes. De Lourdes. Et en plus, Maria. De Lourdes. D'accord. Lié avec... D'accord. Elle s'était Fátima, elle me disait. Vous voyez, elle s'appelle quand même Maria de Lourdes. Lourdes qui est en France, je veux dire. Encore une autre sainte. D'accord. Pour elle, bien qu'elle est en train de me dire qu'elle croyait qu'elle était très religieuse, très religieuse, je veux dire, qu'elle avait ce côté très prière. Les églises, pour elle, c'est important aussi. Que ce soit propre, que ce soit tenue, elle me montre ça. Mais elle dit que c'est ça qui l'a maintenu en vie. Toujours, depuis petite. Depuis petite, en fait. Et elle aime toutes les histoires, toutes ces histoires qui sont reliées aux saintes. Elle est curieuse. Vous voyez, même si elle avait des petites photos avec les saintes, qu'est-ce qu'elle est heureuse. Oui. Oui, il y en avait toujours. Vous voyez, il y a des petits cadres avec des photos de saintes. Elle est heureuse, une petite statue. Elle est heureuse. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse lui offrir, en fait. D'accord. D'accord. Voilà. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, elle dit, quand elle est passée de l'autre côté. Tout s'est bien passé. Il faut que vous le sachiez. D'accord. Elle a quand même été en souffrance avant le passage. Elle a souffert. D'accord. Elle me montre qu'elle a été allongée, qu'elle a souffert, qu'elle est restée à un moment donné. Un petit moment au lit. Voilà. Avec toutes ses souffrances. On ne pouvait pas la calmer. On n'arrivait pas à la calmer pour l'aider. Elle voulait partir. Elle disait, mais au déjeuner, elle appelait, hein, qu'on vienne la chercher. Laisse-moi partir maintenant. Laisse-moi partir. J'ai l'impression que c'est votre grand-père qui la retient, de peur qu'elle parte. Et vous voyez, elle aurait pu partir. Et à un moment donné, elle dit qu'elle a... Elle avait toujours soif, elle me dit. Toujours soif. Manque d'eau, vous voyez. Manque d'eau. Alors, je ne comprends pas, là, Célia, parce qu'elle me montre à l'hôpital, elle me montre à la maison, elle montre à l'hôpital, à la maison. Elle faisait des allers-retours. Oui, elle a fait plusieurs allers-retours, oui, effectivement. Et je suis en train de lui demander, justement, où elle est restée. C'était à la maison qu'elle est décédée ? Non, elle est décédée à l'hôpital. D'accord. Mais nous pensons qu'elle a fait une crise au niveau de sa tête. Oui, d'accord. Peut-être qu'elle avait essayé, on ne sait pas tellement ce qui s'est passé. D'accord. Parce qu'elle me dit qu'elle pensait mourir chez elle, dans son lit. Vous voyez, elle voulait partir dans son lit et elle faisait les allers-retours, elle me montre. peut-être, mais elle aurait aimé mourir dans son lit. D'accord ? Elle aime son lit, elle me montre qu'elle aimait son lit. Et elle aurait préféré être à la maison, partir à la maison, que de donner tout ce travail à lui, que de donner tout ce travail. Oh, ce n'était pas le travail. Voilà. Mais c'est comme ça qu'elle le voit, que de donner tout ce travail. Bien sûr. Mais elle me montre bien qu'elle a eu, vous voyez, tout était l'estomac et tout ça, mais elle me montre bien qu'au niveau de la tête, ça n'allait plus. D'accord ? Oui, d'accord. 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 Il y avait des entuits de douleur par rapport à tout ça. Mais, elle est drôle, votre mamie, parce qu'elle dit, elle dit, ah, acabo, 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 ich schtude. C'est terminé, tout ça, maintenant. Voilà. Allez, il faut être dans la joie, vous voyez, il faut être maintenant joyeuse et tout ça. Elle aime bien la musique, elle aime bien chanter. Voilà. Tout le temps, elle chante. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup la fête quand elle le pouvait. Tout le temps, elle chante. Tout le temps, elle chante. Vous voyez, elle fait d'un truc. Et ça y est, elle est repartie. D'accord ? Elle chante. C'est la phélogie, je l'appellerai. La phélogie. La phélogie. On va l'appeler comme ça. La phélogie. Ah oui. Et c'est plus que ça parce que c'est quelqu'un, c'est une femme de grand cœur. Voilà. De grand cœur, de grand cœur. D'accord. Elle me dit qu'elle continuera à évoluer de l'autre côté et qu'elle va apprendre des choses. Voilà, c'est important pour elle. Oui. Elle dit, plus jamais une vie aussi difficile, elle dit. C'est vrai. Plus jamais une vie difficile. Pense à toi, elle dit aujourd'hui. Pense à toi. Oui. Vous devez aller acheter quelque chose, elle dit. D'accord ? Oui. Vous devez aller acheter quelque chose, elle dit. D'accord, Célia ? Faites-vous plaisir. Achetez-vous quelque chose. Même un pull ou un chemisier ou un pantalon. Elle parle, mais plutôt lui en haut. Elle dit, achetez-vous quelque chose, elle dit. D'accord, d'accord. D'accord ? Faites-vous plaisir. Oui, oui, oui. C'est ça. Elle dit quelque chose de couleur claire, quelque chose qui est joyeux. C'est joyeux, elle dit. D'accord, d'accord. D'accord. Voilà. D'accord. Quelque chose de joyeux. Elle aime tout ce qui est le rose, le rose, le violet, le fichiat. Ce sont ses couleurs, elle me montre. D'accord. D'accord. Voilà. D'autres questions, Célia ? Ils vont tous les deux bien, il faut que vous le sachiez. Tous les deux bien. D'accord. D'autres questions, mon petit frère. Je voudrais savoir si elle l'accompagne aussi parce que je pense qu'il en a besoin. Comment s'appelle votre petit frère, Célia ? Pédro. 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 Il faut qu'il assemble certaines choses. Oui. Des fois, il traîne trop sur certaines choses et il n'avance pas, elle dit. Vous voyez, il ne prend pas de décision quand il faut. Et quand il doit prendre des décisions, c'est déjà trop tard. Tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Vous voyez, elle me dit que c'est comme le train. Il va démarrer. Ah, il est déjà parti. Vous voyez, dans les affaires, elle me dit que c'est la même chose aussi. C'est quelqu'un quand même qui n'ose pas aller demander ou qui n'ose pas se mettre en place. Il faut qu'il facilite la communication, elle dit. D'accord ? Pour que justement, rien ne lui passe sous le nez. D'accord, d'accord. Il dit qu'il faut qu'il soit malin. Malin dans le sens « shperte ». Shperto. D'accord ? Elle dit « shperte », elle dit qu'il faut qu'il soit shperte parce que sinon, je veux dire, il a la capacité, il a tout pour réussir. Mais comme elle dit, il faut qu'il soit plus malin, il faut qu'il soit plus réactif. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Plus réactif. D'accord. Et c'est là que ça va aller mieux. Elle dit que ça s'apprend. C'est sûr. Et il faut aussi qu'il ose se vendre, qu'il ose aussi, dans le sens « se vendre », ça veut dire qu'il sache exprimer aussi ses qualités. Parce que c'est un garçon droit, d'accord ? Oui. C'est un garçon droit. Elle montre que c'est un garçon. Elle me dit « il est comme ça ». Oui, il est comme ça. Il est comme ça. Mais c'est grâce à elle. Voilà. On a besoin de lui dire « c'est grâce à elle ». Voilà. Et il dit « c'est un garçon comme ça ». Mais dans sa gentillesse, des fois, il laisse passer les choses. D'accord. D'accord ? Parfois, il y a un décision, parfois. Voilà. Je veux dire, des fois, il prend les décisions trop tard. Les décisions sont trop tard. Oui. D'accord ? Et elle dit « il faudrait qu'il t'écoute un peu plus ». Ah bon ? Hein ? Voilà. Oui, d'accord. Mais elle le regarde le faire. Elle ne peut pas forcément intervenir parce qu'il doit avoir une certaine maturité encore de confiance. Il a déjà la maturité, mais elle me parle de maturité de confiance avec lui-même. D'accord, d'accord. C'est ça. Elle dit « il est jetose ». Et ? Et elle dit qu'il est beau et qu'il est assis. Elle fait « c'est quelqu'un de bien en plus ». D'accord ? Voilà. Elle dit qu'elle va vous donner des bonbons à tous. Vous êtes quoi ? Trois enfants, c'est ça, Célia ? On est deux petits enfants, donc pour ma grand-mère et elle a une seule fille. Donc, effectivement, on est ses trois enfants. D'accord. C'est comme ça qu'elle me montre trois. Elle dit qu'elle aimait bien quand vous étiez petite, toujours elle caressait. Vous voyez ? Vous n'aimez pas qu'elle vous coiffe les cheveux parce qu'elle tirait toujours vos cheveux. Oui. Et que ça vous faisait mal au niveau des racines. Oui. Vous n'aimez pas qu'elle vous coiffe les cheveux. Elle veut vous coiffer les cheveux, elle me dit, parce que vos cheveux étaient toujours en désordre. Mais vous ne voulez pas qu'elle touche vos cheveux. D'accord ? C'est que maman qui touche. Je vais vous dire que c'est toujours le cas. Ils sont toujours en désordre, mes cheveux. Et elle dit que c'était que ta mère qui pouvait toucher les cheveux. Elle ne pouvait pas. Elle aurait aimé vous coiffer, vous voyez ? Mais non. Oui, maman faisait mal aussi, mais… Voilà, vous acceptiez. Mais elle, non. Pas pour ça. D'accord. D'accord. Elle a un parfum fort, votre grand-mère. Elle portait un parfum, des fois, pour des occasions, trop fleuri. Trop fleuri. Je ne l'ai pas connue vraiment avec du parfum. Pour sortir. Elle dit pour sortir. Mais c'est un parfum trop fleuri. C'est… Je n'aime pas. Elle vous me dira. Je lui ai dit. Je lui ai dit. Elle dit ne fasse mal. Ce n'est pas grave. Mais vous savez, elle me montre un petit truc de parfum comme ça qu'elle avait. Et c'est vraiment la petite goutte qu'elle va faire comme ça. D'accord ? D'accord. Voilà. Que pour sortir, elle dit. Mais ça sent fort. C'est un truc qui… Je ne sais pas s'il n'y a même pas du patchouli ou quelque chose dedans qui sent fort. D'accord ? D'accord. Et elle me montre quelque chose de petit. Bon, maintenant, elle ne sent plus comme ça. Alors, disons qu'aujourd'hui, elle sent la violine. Là, je sens la violette avec elle. D'accord. Voilà. Ah oui, je sens la violette. Et ça sent comme le pain chaud en même temps. Oui, oui. Voilà. Merci. Ils ont intérêt à se sentir bon. C'est ça. Voilà. Elle sentait bon de toute façon. Oui, oui. Voilà. C'était important pour elle. D'autres questions, Célia ? Elle vous aime, elle dit. Ah, moi, je l'adore. Je l'aime de tout mon cœur. Je pense tous les jours à elle. Voilà. Et elle le sait. Et je prie aussi. Oui. Et je vais à l'église mettre des bougies aussi. Elle sait tout ça. Elle sait tout ça. Vous avez refait ce caveau. Vous avez refait quelque chose pour elle par rapport au grand-père et à elle. Oui. Il y a quelque chose qui a été refait. Refait en état. Où la famille a un petit cotisé pour refaire en état justement le lieu. Oui. Et elle vous en remercie justement parce qu'elle sait que c'est un coût au niveau de l'argent. Mais elle, elle n'avait pas les moyens de le faire. Vous comprenez ? Et c'était important pour elle d'avoir ce lieu où elle peut se recueillir sur sa tombe, elle dit, aujourd'hui. D'accord ? Oui. Mais elle dit que maintenant tout est fait, qu'il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. Tout est bon pour elle. D'accord ? D'accord. 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 Quand vous pouvez y aller, quand c'est possible que la famille y aille, vous leur dites, voilà, tu achètes, moi après je te paye ou je te fais quelque chose. Voilà. Et vous ne voulez pas que ça reste non fleuri ou que ça... C'est vrai, c'est vrai. Elle montre... Elle dit, les fleurs en plastique, ça coûtera moins cher, elle dit. D'accord ? Mais c'est simplement des plantes fraîches plutôt dans des occasions de sain, au moment de quelque chose de sain. Voilà. Mais elle dit que même à la maison, chez toi, tu peux mettre tes fleurs. C'est comme si tu me les envoyais et je les reçois. Comme ça, on les profite tous les deux, elle dit. D'accord. D'accord ? Parce qu'elle n'y est plus dans ce lieu, mais elle remercie quand même d'avoir son petit coin à elle, là-bas, vis-à-vis des autres membres de la famille. Et puis aussi, par rapport à ses amis, voilà. Mais elle dit que... D'accord. Elle aime plus les plantes, plutôt les plantes, vous voyez que les fleurs qu'on coupe et qui ne durent pas longtemps, elle me montre. Vous voyez ? Oui, oui. Comment ça s'appelle ça ? Comment elle est en train de me faire montrer une plante ? Elle aime les lisses, mais elle est en train de me montrer une autre plante. Et ça sent très, très bon. C'est comme des petites fleurs. Et je ne pourrais pas dire... Ce n'est pas des marguerites. Oh, zut ! C'est violet, en fait. Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces fleurs. Elle est en train de me les montrer, en fait. D'accord ? Et elle me dit qu'elle adore ces fleurs. Je ne peux pas vous le dire le nom. Elle est en train de me le montrer. Est-ce que tu veux bien me dire le nom ? Elle me dit, tu ne connais pas ces plantes ? Je suis en train de te les faire... Oui, merci. Je vois bien qu'elle... Alors, c'est une fleur qui est un peu... Bordeaux, violette. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Ça sent très, très bon, en fait. D'accord. Les œillets. Oh ! Les œillets. Les œillets. D'accord. Vous voyez ? D'accord. Merci. Les œillets. Elle est en train de me montrer ça. Krabuch. Voilà, krabuch. C'est ça. C'est les œillets. OK. Mais on ne trouve pas d'œillets en France. Je n'ai jamais vu des œillets en France. Je n'ai jamais prêté attention. Ce n'est pas une plante que j'aime, donc... D'accord. Eh bien, elle, elle est en train de me montrer ça. D'accord. De toute façon, vous n'en achèverez pas parce qu'on n'en trouve pas en France. C'est ça. C'est ça. Et oui, c'est des œillets. Krabuch. C'est vraiment une fleur spéciale, en fait. D'accord ? Oui, oui, oui. Voilà. Et qui dure longtemps. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'était votre grand-père qui faisait du vélo, Célia ? Oui. Beaucoup de vélos ? Oui. Elle lui demande d'être prudent. Elle me dit. Sois prudent. Il avait toujours une casquette sur la tête ? Quelque chose sur la tête ? Est-ce qu'elle me montre comme une béret ? Un béret ? Un béret ? Un béret ? Un béret, en fait. Oui, oui, oui. D'accord. Elle lui dit, couvre-toi. Elle dit, il ne faut pas que tu aies froid. Elle dit. Elle était très empathique avec les autres. Oui. J'ai l'impression aussi, ce qu'elle est en train de me montrer, Célia, c'est que votre grand-mère, elle avait ce côté aussi d'aller l'aider quelqu'un quand il avait le besoin, d'aller l'aider chez eux. Vous voyez, elle va nettoyer, elle va faire un petit peu de rangement pour aider les personnes. C'est ce qu'elle me montre, en fait. D'accord ? Elle a toujours aidé les autres. Voilà, tu es malade, j'arrive, je vais venir, je vais m'en occuper. Vous voyez, elle va préparer une soupe, quelque chose, elle me montre ça. Oui. Si elle ne pouvait pas le préparer chez elle, ça permet de discuter, qu'elle prépare. Elle s'investissait chez les autres, elle me montre. Oui, oui. D'aide. Comme une sœur qui s'investit. Vous voyez, elle me montre ça, comme une sœur. Oui. Voilà. Elle dit qu'elle est souvent passée, qu'il y a une lumière qui passe chez vous. Et qu'elle fait souvent bouger la lumière. D'accord. 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 Voilà. Il faut que je sois plus attentive. Voilà. Elle dit que vous pouvez avoir le reflet, par exemple, dans une glace ou de voir quelque chose qui passe. D'accord. Elle est des fois souvent derrière vous. Et quand vous la ressentez, vous retournez, vous ne la voyez pas forcément, mais elle est là. Vous la ressentez. D'accord. Et elle dit que souvent, c'est quand vous êtes dans vos prières intenses avec elle, que vous la tirez. D'accord. Elle dit, même si je ne peux pas être là tout le temps, je t'entends. D'accord. D'accord. Et elle me montre, il faut frotter les casseroles, elle dit. Avec le truc. D'accord. Il faut nettoyer plus fort les casseroles. Ne le faites pas, c'est bien, parce que sinon, hein. Mais elle dit qu'elle frottait, elle. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai une question, Isabelle. Je ne sais pas si elle va pouvoir répondre ou si vous allez pouvoir m'aider. Dites. Je suis en projet de travail entre la France et le Portugal. Et ça fait deux ans et j'ai une trouille. Mais c'est incroyable ce que j'ai comme trouille. Et j'ai l'impression que les signes qu'elle m'envoie, ils sont en train de m'envoyer vers ça, justement. D'accord. Alors, je vais arrêter maintenant la vidéo, d'accord ? D'accord, d'accord.